J'ai constaté que vous n'avez pas applaudi, c'est peut-être lié au contexte, mais moi je voudrais applaudir, applaudir et puis remercier du fond du cœur la plateforme des femmes de la casemance pour la paix, pour cette belle initiative qu'elle vient de prendre une part de plus, dans le sens de faire revenir dans les plus brefs délais, cette paix tant souhaitée. Au niveau de cette région de Casamance, le prix, voilà 30 années de conflits armés. Je remercie la plateforme et en même temps saluer cet engagement. La plateforme vient une fois de plus de manifester pour amener les autorités de ce pays et celles qui sont à la tête du MFTC. De faire en sorte que les douze agents d'immineurs, enlevés il y a de cela une vingtaine de jours, puissent recouvrir leur liberté, rejoindre leur famille et reprendre leur travail. C'est un travail plus qu'important, puisque ce travail-là vise à dépollier la région, de ces engins de mort que constituent les mines. Ceci pour sauver des milliers et des milliers. Mais également de permettre à nos voyantes populations de pouvoir regagner les rizières, les rizières, les champs, la forêts pour s'adonner à des activités économiques demandent de permettre d'assurer leur survie dans cette région déjà exacte, affectée de plein fouet par cette crise qui a fini de faire fuir tous les investisseurs. Je lève également ma voix pour la joindre à la vôtre, pour me comprendre de cette situation qui a trop duré et qui doit impérativement cesser. Pour permettre à la casamance, pour permettre à ses fils et à ses filles de pouvoir le naître, de pouvoir jouir des potentialités énormes dont regorge cette partie méridionale je voudrais enfin vous rassurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort. Aucune peine pour continuer à maintenir le contact avec nos frères du MFDC afin que ce processus de paix qui a connu des fortunes et des fortunes diverses puissent reprendre le plus rapidement possible et puissent aboutir à l'instauration d'une paix définitive et durable. Et je voudrais à cet égard justement noter pour m'en féliciter votre implication, l'implication des femmes de la plateforme qui, depuis voilà deux ans, s'évertit tous les jours, tous les instants, pour jouer aux intercesseurs, pour faire de la médiation, pour arriver à ce que cette négociation-là puisse reprendre dans le cadre d'un processus de paix. Et j'en suis témoin puisque je vous suis pas à pas. Merci. 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 Merci.